Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROC. Aujourd'hui les amis, la vidéo que vous attendez tous, les pronostics de ce second tour de la Ligue Osiris saison 7. Mais avant cela les amis, comme d'habitude si ce n'est pas encore fait, bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne, c'est ultra simple. C'est le premier lien en description de toutes les vidéos, vous ne pouvez pas le rater, vous y retrouvez toutes les infos, les pronostics, les guides, les tips, tout y est. Et pour les pronos, jusqu'au samedi soir, juste avant le reset, ça peut changer, je peux vous donner des consignes pour renforcer comme je l'ai fait la semaine dernière. Et revenons donc à la semaine dernière justement, les mises en Ligue, ce sont plutôt très très bien placées, si on regarde le classement. Regardez, sur mon royaume, au moins j'ai les 4 premières places, les 3 premiers sont mes rerolls, évidemment pour ceux qui me suivent. Vous le savez, donc on est pas mal, on a fait 3 9, 4 000, 4 100, 5 2 sur le premier, sur Hulkie. On est pas mal du tout, j'espère qu'on va réussir à refaire la même performance, voire évidemment beaucoup mieux. En tout cas, un très très gros pronostic la semaine dernière avec une très grosse contre-cote qu'on a gagnée. On va regarder tout de suite ça, on est ici, regardez, on a eu la contre-cote des L face au 998, c'est elle qui nous a blindés. Les R46D aussi nous ont bien mis la seule qu'on a perdue dans les 3 gros risques qu'on a pris, c'était celle des 75 DC face au 47R. Malheureusement, les 47R sont faits désintégrés, mais sur le reste, ça a bien proc. Pour Oeil sur le talent, normalement, vous devriez avoir 2 petits jetons à investir, au moins 2 petits jetons à investir cette semaine également. Et on continue toujours la même mise, évidemment, on investit sur les 60 GT. Si vous avez investi vos 4 premiers jetons en première semaine, vous étiez donc à 40 comme moi. Là, on en rajoute 12 puisqu'on est à moins, si je ne dis pas de bêtises, on en rajoute plus que ça. Ça vaut 12, on en rajoute 24. On est à 88, sachant que l'objectif minimum, regardez, est d'en avoir au moins 15 fois 5, donc 75. Donc là, déjà, on en a suffisamment pour plier cette étape-là, 75 plus 40. Il nous en faut 115 si on veut également le coffre de choix de matériaux d'équipement légendaire. Alors, normalement, au prochain tour, on doit passer les 115 avec les 2 pièces supplémentaires qu'elles devraient valoir combien ? Elles devraient valoir 8, je crois, ça nous fera 16, ça nous fera 104, ça ne sera pas suffisant. On va attendre encore le tour d'après en espérant que les 60 GT gagnent, mais dans leur division, il n'y a peu de doute. Il n'y a aucun Notre Royaume qui a une grosse cote. Tout le monde a vraiment, ou presque tout le monde a vraiment parié sur les 60 GT. On en passe donc maintenant à la mise en ligue et on va voir sur qui parier cette semaine. Et on commence, comme la semaine dernière, par le Royaume de Russes. Alors, exactement le même principe que la semaine dernière. On fait un premier tour où on va parier sur certains avec des petites mises, des 1, des 10, des 2. On va peut-être mettre moins même que 10 pour garder un petit peu de somme. Pour la fin, vous devriez avoir au moins 5 000 au RIC si vous aviez suivi les conseils de la semaine dernière. 5 631, vous pourrez en avoir un petit peu plus que moi. Vous devez pouvoir dépasser les 6 000. J'ai raté quelques tours de barbares notamment. Donc, on commence par Aurus, on fait une première passe et on repasse pour, évidemment, maximiser. Donc, on commence sur le premier ELK et 83T. Bon, les 83T, bien que les ELK jouent pas mal, les 83T devraient... Regardez les 93K, les ELK ont fait pas mal face aux GST. C'est bien d'avoir fait 23 000 déjà. Les 83T sont des monstres. Ils devraient gagner sans surprise. Le 1718 face au 1158. On a une petite contre-côte, presque x2. On ne va pas parier, mais là-dessus, bon, les 1718, 1718 devraient gagner contre le 1158. Normalement, ça devrait le faire pour eux. Ils sont plutôt pas mauvais. Donc, on a une petite contre-côte. Ça permettrait de gagner la moitié de sa mise en plus, si je dis pas de bêtises. C'est bien ça. Donc, si on parie 5 000, on gagnerait 2 500. On récupérerait 7 500. C'est pas très intéressant. Les RYF face au S797, la cote n'est pas assez intéressante. Les LN93 face au 93P. Alors, là, c'est intéressant. On a une contre-côte de quasi x3. Les LN93... Moi, je ne vous cache pas que je n'ai pas compris cette contre-côte. Les 93P sont quand même très forts. Ils ont perdu, certes, contre les 84OF, mais ils n'en restent pas moins très forts. Je pense que la contre-côte est due à la différence de puissance. 4,1 milliards d'un côté, 2,6 milliards de l'autre. Les 84OF sont quand même bien balèzes. Les NE53 qu'on va avoir en dessous, et d'ailleurs, ils se rendent compte, ne sont pas mauvais aussi. Je pense que les 93P peuvent vraiment gagner. Donc, on va mettre déjà 1 ici, pour marquer le coup. De toute façon, il est probable qu'on revienne sur celui-là. Et on va récupérer les pièces du premier pari. On retourne à la mise en ligne. On est en dessous sur les NE53, qui n'étaient qu'à 3,7 milliards, qui ont gagné leur match d'avant. Les 84OF, oui, qui ont gagné aussi leur match d'avant. Là, franchement, la cote est trop serrée, et le match est trop aléatoire pour parier. Les JST face au PLA, bon, les JST vont désintégrer, donc on ne parie pas. V646 INSL, on a une contre-côte de x3. Les INSL ont gagné leur match face au EV, et de justesse, les EV sont très bons. Les V648 ont gagné aussi face aux AX, qui sont très bons. Aussi, ça va être un match très serré sur celui-là aussi. Mais la contre-côte me dit que ça peut être intéressant de parier sur les INSL. On le note, encore une fois, on verra si on a une meilleure contre-côte ou pas. JST, on les a vus. AX, EV, justement, les deux perdants se rencontrent. Les AX ont perdu, les EV ont perdu également. 2,3 milliards, 3 milliards. Évidemment, la cote va dans le sens des AX. Je pense que les EV peuvent gagner, mais on n'a que sur un gros x2. Donc non, on ne va pas parier, même si j'aurais mis un petit billet sur les EV. LX46 face aux MINI. Alors là, c'est vraiment étonnant. Les LX46 sont quand même très bons. Le pari, la cote est due clairement à la puissance. Les MINI claquent quand même un 6,3 milliards de puissance. C'est n'importe quoi. De l'autre côté, les LX46, eux, plafonnent à 2,7 milliards. Si on va voir, regardez, si on descend et qu'on va voir les MINI, ils ont battu les A615, les A615. Les A615, ils sont où les A615 ? C'était pour voir, voilà. Les A615 sont là. Si on compare à puissance, ils avaient 3,7 milliards et ils ont quand même perdu. Mais c'est quand même des moins bons techniciens que les LX46. Les LX46 ne sont pas mauvais du tout. Ils ont déjà fait des beaux matchs. Ils ont sorti les WSA autour d'avant qui ne sont pas mauvais du tout. Là, il y a quelque chose à faire et on a une très grosse contre-cote. On a un x7, x8 pratiquement. On a pratiquement un x8. Donc, je vais mettre un 1 aussi ici du côté des LX. Franchement, là, ça serait très osé. Mais on peut peut-être se permettre de prendre ce risque. On continue. Donc, on a les 11,88 face aux 93 L. Là aussi, une contre-cote intéressante, mais un petit peu faible. On est à un tout petit peu plus de 2. On n'est pas tout à fait à 3. Je pense que les 93 L devraient gagner. On va mettre 1 aussi sur les 93 L. Les 93 L sont quand même très solides. Donc, je ne serais pas étonné qu'ils gagnent ce match. On continue sur le Royaume Horus. Pas mal de matchs intéressants. La semaine dernière, rappelez-vous, on n'en avait eu que 3. Je vous avais indiqué des paris. Là, on est pas mal du tout. On continue. Donc, les pics face aux 16 OT. Bon, les 16 OT devraient gagner. Les E301 face aux OG. On a une contre-cote un peu supérieure à 2. Les E301 pourraient faire quelque chose. Mais je pense que les OG vont gagner sur celui-là. 419ETR, très équilibré. On ne parie pas. One V, la question ne se pose pas. WSA, là, on est une contre-cote trop serrée. Mais sinon, ça aurait été intéressant de parier sur les WSA. BLNS79, on ne va pas aller chercher là-dessus le risque. Sachant que le pari est quand même très, très serré, la cote. On continue, on passe au royaume d'Anubis cette fois. CPLW face aux NJR, presque NRJ. Les NJR, une contre-cote très serrée. Donc, on ne va pas y aller. On ne gagne que 1,5. 50CN face aux WA49. Les WA49 devraient gagner. Normalement, les 50CN ont perdu. Les WA49 ont gagné. Là-dessus, je ne prendrai pas de risque. Laissez-moi bien regarder l'historique. Non, je ne prendrai pas le risque là-dessus. SJ32, WIB. Alors, là, c'est intéressant. Parce qu'il y a une grosse contre-cote. On a un x26. Les SJ32 ne sont pas mauvais du tout. Bon, les WIB sont quand même des superstars de la Ligue Osiris. Il pourrait y avoir quelque chose à faire sur ce pari-là. Mais moi, je n'irai pas dessus. J'ai confiance sur les WIB. Selon moi, ils vont gagner. DQ39 DM. Une grosse contre-cote. Contre-cote intéressante. Si on voulait parier, les DM sont en mode jeu des roules. 3,4 milliards d'un côté. 2,9 milliards de l'autre. On a un petit ratio à 2 x 3. Je pense que là, il y a un petit coût intéressant. Il peut être joué. On le met. On continue. 62 DJ face au LB81. Les LB81 sont pas mal. Même s'ils se sont fait éclater par les WIB. Les 62 DJ, eux, se sont fait éclater par les SJ32. Il peut y avoir à quoi jouer. Mais la cote est trop serrée. Donc, on ne le touche pas. La CN21 face aux chats. Les chats sont bien, bien chauds quand même. Les chats ont bien déroulé. Les CN21 ont battu les W75 qui restent des gros clients. Même si certains les décrivent. Je pense que là, les chats pourraient gagner. Mais je ne vais pas prendre le risque. Les 1EE8 face aux 5G. Bon, la contre-cote n'est pas intéressante. SV68, T30, pareil. 60MX, 60GT. Bon, pour parier 60MX, il va falloir avoir envie de se suicider. PNX face aux K244. Pareil, les K244 devraient dérouler sans problème. AO77, RD2K, cote trop serrée. SIN7 face aux bots. Contre-cote trop serrée. S37, GV77. Les GV77 vont détruire les S37. Je vous l'annonce, à mon avis, ils vont dérouler. W75, V10. Là, il peut avoir une bonne surprise. Mais la cote est vraiment très serrée. PK26, 61BG. Pareil, les 61BG devraient ou peuvent gagner en tout cas. Mais la contre-cote est trop serrée. R75, 885N. Contre-cote trop serrée. On passe au troisième et avant-dernier domaine. Le domaine de Bastet. Donc, à ce moment-là, on est quand même quelques paris intéressants. Est-ce qu'on va avoir mieux que sur le Royaume-Norris ? Donc, le premier pari, les D91R V24. Bon, vous avez vu cette contre-cote. Elle est de x8. Les D91R sont bien balèzes. Les V24 sont bien faits, humiliés par les 89NR. Donc, je pense que ça devrait dérouler. Mais il y a peut-être un petit coup à faire si on veut rigoler. Je vais mettre un petit point ici, quand même, au cas où. SFG face au 73CG. Il y aurait un coup à faire, mais la contre-cote est trop serrée. F84D face au N01. Bon, contre-cote trop serrée. On continue. E71779LB, trop serrée. Loot au WR, moins de 2, trop serrée. Quand je dis trop serrée, c'est que le gain n'est pas assez intéressant compte tenu du potentiel risqué. Je préfère garder les Auric sur des paris un peu plus costauds. Les Fame avec les 89NR. Bon, pareil, ce n'est pas oufissime la cote. IM45 face au NE634. Ce n'est pas une dinguerie non plus. 88VH, DVL2. Là, on a une grosse contre-cote. On a un x15, x16. X16, c'est monstrueux. X16, les DVL2 n'ont pas démérité. Mais les 88VH sont très solides. L'écart de puissance, il est aussi réel. Donc, on ne va pas prendre ce risque-là, même si ça parie pas mal sur celui-là. On continue. Les O2VA face au 79A. Ça pourrait être intéressant. Un petit peu plus de 2 de contre-cote. Mais on ne va pas garder ces Auric. SW-HLD, pareil. On ne parie pas. C55T face au FCK. Bon, trop serré. 89CG, bon, ils vont gagner. DVL, 37HI. Trop, une bonne contre-cote. Presque, ben, un x9. Un beau x9. Mais les 37HI devraient perdre, normalement. Les DVL sont en position de force. 89VC, évidemment. Ils vont gagner. Ensuite, SP50, 84NL, contre-cote trop serré. 74F, S2S. Là, on a presque un x3. Les S2S ont gagné. Les 74F ont gagné. 2,9 milliards d'un côté face à 3,7 milliards. Là, il y a un vrai challenge. Il y a un vrai risque. Et je suis bien incapable de vous dire lequel pourrait bien écraser l'autre. Mais il y a peut-être un petit pari intéressant. Je mets un dessus. Voilà, deux paris sur le domaine de Bastet. On finit avec le dernier domaine, celui de Sobek. Et vous le voyez, on commence à taper des contre-cotes de ouf. 8MCYWN-D. 10 millions d'un côté, 71 millions de l'autre en cote. On est à 2 milliards d'eux de puissance contre 2,8 milliards. C'est équivalent. Les 8MC ont perdu face au R46. Les YMN ont gagné tout leur match jusqu'à présent. Là, on est sur du très lourd. Le 2977 face au 2954. Dites-vous bien que cette cote-là, je ne la comprends pas. Je ne sais pas pourquoi il y a des mecs qui ont fait cette cote-là. Regardez, on est sur deux très gros royaumes. Ils sont vraiment équivalents en termes de puissance. Enfin non, il y a quand même 2 milliards d'eux face à 2,8 milliards. Ça peut faire la différence. Mais en tout cas, les YWN ne vont rien lâcher. Le gros risque qu'on peut prendre, il peut être là. Je vais lui mettre 10 parce que celui-là, je veux bien le garder en mémoire. Ce qu'il faut regarder, c'est les R46D. Là, on ne rigole plus. Les R46D, qui sont les R46D ? Ils doivent être quelque part par là. Les R46D, 2,5 milliards et ils ont gagné face au DF44. 2,3 milliards et ils ont perdu. Franchement, là, il y a vraiment, vraiment un gros coup à jouer. J'ai envie de mettre un all-in sur celui-là. C'est chaud, mais ça me paraît très jouable. Regardez, ils les ont bien éclatés. Il n'y a pas eu photo. Ça peut être très intéressant ce match. Ce n'est pas du tout les mêmes royaumes. 29,77 d'un côté. Je vais descendre et je vais regarder. On va regarder les R46D. Non, ça n'a rien à voir. C'était le 29,46. Donc le 29,46. Face au 29,77, rien à voir. On continue. On va revenir dessus. RL43, 75 DC. On ne parie pas trop risqué. W34, 71 G. Pareil. R029HX, trop serré. 75 MK, 99 BH. C'est pareil, il est intéressant, mais la cote est trop serrée. 14 IN, 04 BB. On n'y va pas. 52 OOQ48. Pareil. On n'y va pas. D, N, T4 L. Alors les L nous ont fait une bonne surprise au premier tour. Mais les D, N, T4 ont l'air bien solides. Mais les L peuvent gagner. R46D, on m'a déjà parlé. On ne va pas parier. Les DF44 vont se faire désintégrer. 2949, 9 I2B. Les 9 I2B, il ne pourra nous surprendre. Mais ils sont dans une mauvaise phase sur cette saison. Donc non. 0 à acheter. Là, il y a un petit pari avec un point 2 à faire. Parce que les 0 à acheter, ils ne sont pas tout pourris non plus. Ils ne sont pas mal du tout. Les 50 EW L, M, L88M. Pareil. On ne parie pas à BBT83N. Laissez-moi regarder. Ça peut être intéressant, mais la contre-cote me paraît naze. Depuis que j'ai vu l'autre, maintenant, de toute façon, je suis persuadé. 47R, GNM. Pareil. 65AC !EDC show. 06A, 69F. Pareil. On ne parie pas. On se retrouve donc dans une configuration assez simple. On a fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 paris. À ce stade-là, il existe deux scénarios. Soit on se dit que les YWN sont des purs players, des superstars et ils risquent de gagner. Et là, pour le coup, on fait un all-in dessus. Si on fait un all-in et qu'ils gagnent, on fait un x7, le store est plié, on rentre tous à la maison avec la Coupe du Monde. Soit on joue la sécurité. Et jouer la sécurité, ça veut dire qu'on répartit un petit peu les mises. Genre le 93P, où on va taper un x3. Les INSL, où on va taper un x3 aussi. Les LX46, où on va faire un petit x8. x8, qui sont intéressants. Donc là, les LX48 me paraissent en capacité de gagner, mais ce n'est pas ouf. Le domaine d'Anubis, on regarde les DM. Non, les ratios ne me paraissent pas assez importants. Là, les 50CN, non, on n'a pas parié dessus. Je dis une bêtise avec le premier. Donc non, on n'y va pas. Domaine de Bastet. On n'a pas de pari aussi intéressant. À part les V34, où on aura un x8 ici. Donc ça peut être intéressant, mais c'est risqué. C'est intéressant, mais risqué. Du coup, on se retrouve dans la situation sur notre meilleur pari. Ça reste celui-là en ratio. Et ça me paraît tout à fait jouable. Je vais le faire rarement, parce que j'aime bien équilibrer. On va prendre un gros risque pour ce tour. C'est au début. On pourra se refaire au tour suivant. Ce n'est pas bien grave. On va tenter un all-in sur celui-là. Pour moi, les YWN devraient gagner. Je revérifie l'historique. Je regarde les V. Ils les ont éclatés. Ils n'ont pas joué, les mecs. À croire que là, vu les différences de score, ils pourraient ne pas avoir joué. C'est aussi assez intéressant. Allez, on va tout mettre sur celui-là cette semaine. Les amis, un seul et gros pari unique. C'est plié YWN. S'il gagne, on est refait. Si on gagne, on plie le store. Merci, au revoir. Pour le reste, ça sera du plaisir. Simple, mon pronostic cette semaine. J'en ai rarement fait des aussi simples. Mais c'est que le deuxième tour, c'est le moment de prendre des risques. On pourra toujours se refaire après. Si on perd la moitié, on perd la moitié. C'est la vie. OK, vous aurez le seum. Mais on se refera, ne vous inquiétez pas. Le store, on l'a toujours vidé. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile. Si c'est le cas, les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colosso pouce bleu. Vous le savez, les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne. Et surtout, ça me fait vraiment très plaisir. Si ce n'est pas encore fait, les amis, qu'attendez-vous ? Qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos ? Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous. Faites bien attention à vous, les amis. Et je vous dis à plus sur Rock. Sous-titrage ST' 501